Vous regardez RTL. Pas de nouvelle année pour elle. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Vous êtes celle qui scrute avec une grosse loupe les réseaux sociaux et ce que disent les internautes de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est notamment le fait que le principal syndicat des surveillants de prison a dit d'accord au projet d'accord, justement, de la chancellerie et du gouvernement pour sortir de l'impasse dans les prisons qui durent depuis une dizaine de jours. Alors donc, ils ont dit ok, on va reprendre le boulot lundi matin, c'est promis, c'est juré. Et donc probablement les autres, la CGT, Force Ouvrière, etc. auront du mal à tenir le mouvement et vont aussi reprendre le boulot en trainant les pieds. Est-ce que pour autant, l'avenir de la pénitentiaire est radieux ? Qu'en disent les internautes ? Pas tellement Bernard. Les internautes n'en doutent pas. Le débat ne fait que commencer, explique Aloès, pour qui tous les problèmes accumulés demeurent. Zahra Zahra, qui dit être une surveillante de prison, regrette l'accord signé par l'UFAP-INSA. Pour elle, c'est un enfant dans le dos et des manipulations politiques. DFR donne des pistes pour améliorer la situation. Pour cet internaute, il faudrait peut-être arrêter de mettre les gens en prison à tour de bras et prévenir la récidive. Sinon, on aura la même chose dans un peu de temps. Et il milite pour les peines alternatives qui coûtent moins cher, dit-il. Au contraire, Nassara en a ras-le-bol du laxisme exaspérant envers ses, je cite, voyous délinquants et terroristes bien trop choyés. Mouette moqueuse conclue en citant Victor Hugo. Ouvrez des écoles et vous fermerez des prisons. Bon, ils sont dubitatifs les internautes. Je vous rappelle en deux lignes quand même que cet accord prévoit des mesures pour améliorer la gestion des radicalisés, donc les détenus les plus durs en prison, notamment les islamistes, renforcer la sécurité des agents avec du matériel, des gilets pare-balles, des menottes, etc. 1100 emplois supplémentaires créés et une enveloppe de 30 millions d'euros pour les indemnités de rémunération des surveillants. Tout ceci étant dit, une fois que le lait sera retombé, une fois qu'on aura arrêté le gaz sous la casserole, qu'est-ce qui va se passer dans les établissements pénitentiaires ? Est-ce que vous voyez, à terme, Stéphane Blakowski, la situation se tasser tranquillement ? On ne voit pas qu'il pourrait dire aujourd'hui que ça va se tasser tranquillement. On a l'impression qu'il y a des problèmes profondément ancrés dans les structurels. Ce n'est pas nouveau. Urvoas, qui était le président ministre de la Justice, avait lancé lui-même un grand plan en disant, de toute façon, le plan que je lance, avec les constructions de places, il avait 15 000 places prévues, il avait déjà du mal à convaincre les préfets qu'il fallait installer de nouvelles prisons, alors que ça paraît indispensable, et il disait, mais de toute façon, ce genre d'efforts, on n'aura pas vraiment des résultats complets avant deux quinquennats. Et forcément, en tout cas, pour ce qui est le problème de la surpopulation, si on veut le régler par construction de nouvelles prisons et de nouvelles places, ça prend nécessairement du temps. Il y a peut-être des choses qui peuvent, en revanche, permettre de faire changer les choses plus rapidement. Si on change, j'entendais des internautes qui disaient, faire plus de places aux pères alternatives, développer le bracelet électronique qui est moins développé qu'ailleurs. Ça, c'est peut-être aussi, dans ce côté-là, qu'on pourrait accélérer un peu, parce que, pour ce qui est le reste, le problème des prisons est à la ligne de l'actualité depuis tellement d'années qu'on ne voit pas comment, d'un claquement de doigts, ça pourrait, d'un seul coup, disparaître. Moi, j'ai l'impression, au moins dans les pays de l'OCDE, je ne vous parle pas de Manille et du Brésil, mais dans l'OCDE, j'ai l'impression que nous, les Français, on n'arrive pas à solutionner Yvan Riouffol, d'une façon ou d'une autre, soit en construisant plus de prisons, soit en ayant plus de gardiens, soit en ayant moins de détenus, enfin, j'en sais rien, on n'arrive pas à solutionner le problème de la prison, qui en est un vrai, puisque chaque année, on se fait épingler, d'ailleurs, par les autorités européennes, en disant, vous avez des prisons indignes, elles sont moyenâgeuses, c'est scandaleux, etc. Vous ne trouvez pas qu'on n'y arrive pas ? On n'y arrive pas, mais je ne connais pas bien, non plus, l'état des prisons des autres pays européens, mais en tout cas, ce que je crois maintenant, et ce qui est discernable, c'est que ce n'est pas un problème pénitentiaire, c'est un problème politique, et la réponse est un problème politique. C'est pour cela que Mme Belloubet, avec son expertise certainement incontestable, n'est pas sans doute la bonne personne, et je ne crois pas que la réponse qui est apportée à ce syndicat majoritaire, c'est-à-dire de leur accorder un gilet pare-balles, de prévoir des menottes quand ils sortent les détenus les plus dangereux, etc., suffiront, et des primes, etc., et des emplois, autant que les emplois, personne n'en veut. Ce sont des emplois qui sont pour l'instant vacants. Personne ne les veut tellement ce métier est devenu dangereux. Donc, il faut penser à ce qu'est devenue cette prison, et cette prison, elle est devenue depuis les années 70 ce que la société a voulu en faire. C'est-à-dire que dans les années 70, rappelez-vous, c'était la politique qui voulait que... C'était la politique du syndicat de la magistrature, c'était la rongue d'Oswald Bodo qui disait qu'il faut privilégier le prisonnier par rapport au juge, et donc il faut privilégier le prisonnier par rapport au gardien de prison, accorder des droits aux prisonniers, mais en oubliant les gardiens de prison. Donc, il y a quand même cet acquis-là, cet acquis politique qui a fait que les gardiens de prison se sont sentis de moins en moins considérés, et puis depuis... Enfin, malgré tout, parce que quand on est condamné, c'est pour les conditions de vie des détenus. L'un des principaux problèmes en France, c'est la surpopulation des prisons. Oui, non, mais je pense quand même... Non, mais malgré tout, il y a davantage de droits qui sont acquis maintenant aux prisonniers qu'aux gardiens de prison. Donc, il faudrait quand même renverser cette logique. À choisir, je ne pas faire un gardien, je l'avoue que ce n'est pas clair. Ce n'est pas vraiment un... Non, je ne préférerais pas le gardien, moi. Et puis surtout, il y a... Vous voulez être au lard ? Non, ni l'un ni l'autre. Mais surtout, le problème qui est posé aujourd'hui, le problème qui se pose maintenant dans toute la société, qui se pose dans l'éducation nationale, mais qui se pose aux policiers, qui se pose à ceux qui vont dans les cités, c'est-à-dire qu'est arrivée une contre-société, une contre-société issue de l'immigration, une contre-société qui s'islamise de plus en plus, et ce qui apparaît aujourd'hui, et ce qui devient intolérable pour les gardiens de prison, c'est qu'ils sont la cible d'une sorte de djihad carcéral, c'est-à-dire d'une minorité de ces prisonniers. 60% de prisonniers qui sont de culture, d'origine, ou de religion musulmane, à peu près 60%, et dit-on 80% dans les... Alors naturellement, sachant que les statistiques sont interdites, mais a priori, il semblerait qu'il y ait un consensus pour dire qu'au minimum, ils seraient 50%, et vraisemblablement 60%, M. Guillaume l'arrivée avait fait un rapport pour dire 60%, bref, en tout cas, ils sont nombreux, ils sont bien davantage que la population globale française, bien entendu, donc il faut d'abord se poser le problème de savoir pourquoi il y a ça, et au cœur de cette société-là, il y a maintenant, en effet, une radicalisation, un djihad qui s'opère, qui se voit dans des cités, mais qui se voit maintenant dans les prisons, et ce qui devient irritant, et pour le moins pour les gardiens, c'est qu'ils sont la cible aujourd'hui de violences commises au nom d'Allah, puisque maintenant, ce que l'on voit dans tous les démoignages, c'est qu'ils se font d'abord... Il y a des armes qui circulent, donc il faudrait peut-être revoir la fouille au corps, et puis ces armes sont destinées à tuer, enfin en tout cas à agresser une autorité, et ils sont une autorité comme le sont les policiers, comme le sont les enseignants, comme le sont les pompiers, comme le sont tous ceux qui... En l'occurrence, les deux dernières agressions qui ont vraiment mis de l'huile sur le feu, c'était effectivement des islamistes. C'est normal que dans les prisons, ça se manifeste, mais c'est un problème... C'est pour ça que je dis que c'est un problème... Pas spécifique aux prisons, c'est... Non, mais c'est précisément ce que je suis en train de dire. C'est un problème qui n'est pas pénitentiaire, c'est un problème qui est politique. Donc si on ne pose pas en préalable ce problème politique de savoir comment on vit et comment on résorbe cette fracture identitaire, et comment d'ailleurs on écarte ces fachos islamistes, eh bien on n'en sortira pas. Et donc c'est ce problème-là qui est posé, donc c'est pour ça qu'on est très loin, me semble-t-il, des gilets pare-balles. Paolo Lévy, je ne sais pas quelle est la situation en Italie, et peut-être on peut en faire un parallèle avec la France. Vous en sortez mieux ou pas ? En tout cas, il n'y a pas eu un tel mouvement chez les gardiens de prison italiens, on n'a jamais vu ça. Donc probablement, ils ont des... Ils ont le droit de grève les gardiens italiens ? Parce qu'en France, théoriquement, ils n'ont pas le droit de grève. Donc ils déposent des arrêts maladie. Oui, voilà, parce qu'en fait, les gardiens de prison, ils ont un statut spécial, ils ne sont censés pas faire une grève parce que ça met en péril... Voilà, ils s'occupent de garantir la sécurité des prisons. Donc si le système pénitentiaire sans eux, ils tombent et ce serait très très dangereux. Donc il n'y a pas de droit de grève, c'est un statut spécial. Certes, 12 jours, ça commence à faire beaucoup. Et aussi, on l'a vu aujourd'hui, il y a un vrai problème pour les prisonniers qui depuis 12 jours n'ont plus... Mais il y en a qui n'ont pas pu se laver pendant 9 jours. Il y a les douches qui ne sont pas accessibles souvent. Et ils ne peuvent pas accéder au parloir pour aller parler avec... Donc aujourd'hui, il y a eu 80 avocats qui se sont réunis à Paris en face de la Cour de justice pour dénoncer ces conditions intolérables. Et donc, c'est vrai que les gardiens, ils ont raison de protéger, mais il ne faut pas oublier aussi les prisonniers qui souffrent pendant ces... Le problème, c'est la surpopulation en France. Attendez, un instant. Je donne la parole à Nicolas Georgerot parce qu'on est dans l'extrême fin de la demi-finale de Coupe d'Europe, de rugby, n'est-ce pas, entre la France et l'Espagne. Il reste encore un petit peu de temps. Il reste 6 minutes et 30 secondes. Parce que j'avais vu quelques secondes qui s'égranaient. Mais il semblerait que les Français reprennent du poil de la bête, non ? C'est ça. Juste pour vous dire que les Français qui étaient menés 23 à 14, avec donc une différence de 9 buts en leur défaveur, sont revenus dans la partie à 24-20. Ils sont toujours menés par les Espagnols donc à 6 minutes de la fin de cette partie. Mais en revanche, c'est encore possible. Il faudra beaucoup de talent et d'être bon encore dans ces derniers instants de la partie. Mais c'est encore possible. 24-20 pour l'Espagne. 4 points de retard et 4 minutes à jouer. Et je ne pense pas que les Espagnols vont se laisser faire. A tout de suite, Nicolas Jorgerot, pour la toute fin de cette rencontre France-Espagne. Je n'ai rien compris à ce que vous avez dit, Paolo Lévy, à part que tout le monde est malheureux en prison en France. Il vous semble que les annonces de Mme Belloubet vont permettre d'avancer vers le mieux ou c'est du pipeau ? Ah oui, quand même. Elle a fait une ouverture assez importante. Ça a été un bras de fer. On l'a assisté jour pour jour. Et à la fin, disons, elle a quand même annoncé une enveloppe plus lourde, plus alléchante. Et c'est déjà quelque chose... Parce qu'ils étaient très fermes sur leur cœur, les gardiens de prison. J'ai trouvé la solution pour les prisons. C'est quoi la solution ? Vous parlez de comment ça se passe dans les pays étrangers. La Norvège ? Non, les Pays-Bas. Simplement, vous savez que c'est l'inverse. Leurs prisons sont vides et ils les ferment aux Pays-Bas. Les Belges en sont à louer des places de prison aux Pays-Bas parce que leurs prisons, à eux aussi, sont pleines. Alors c'est quoi la politique des Pays-Bas ? En 20 secondes, c'est de trouver une manière pour éviter cette fameuse surpopulation. Donc ils ont, par exemple, écarté les gens qui étaient considérés comme malades psychiatriques, qui est un des problèmes des prisons françaises où on mélange encore les gens. Ils ont fait aussi réduit les délais de jugement pour les personnes en situation irrégulière des étrangers qui viennent parce que forcément, plus ça dure, plus les gens restent et s'installent dans les prisons. Donc c'était une manière de le faire. Et puis, ils ont favorisé des pertes alternatives qui sont d'abord le bracelet, donc ça peut paraître un peu cool, mais aussi les amendes, par exemple. Le montant des amendes a été doublé en quelques années et donc, au lieu d'incarcérer tout le monde, on a trouvé une autre manière d'exercer une politique répressive et le résultat, c'est que les prisons ne sont pas surpeuplées. Ça, c'est extraordinaire. Je ne savais pas que l'État néerlandais louait ses prisons. Non, stop, stop. 1929. Maintenant, la pause, s'il vous plaît. Et le deuxième thème dans un instant. On refait le monde dans RTL Soir. Bernard Poiret. On refait le monde dans RTL Soir. Bernard Poiret. Avec Stéphane Blakowski, Yvan Riouffol, Paolo Lévy. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, la divine Cécile de 16. Je vous précise que l'Espagne mène 24-21 dans la demi-finale de l'Euro de handball. Donc, plus que 3 points et il reste 4 minutes toujours à jouer ou un peu moins de 4 minutes. Le problème est le suivant. Les Kurdes, les Kurdes donc, qui ont largement participé à la déroute militaire de Daesh, maintenant se font massacrer par les troupes turques. Alors, c'est une vieille histoire. Les Turcs et les Kurdes, ça fait 40 ans qu'ils se mettent dessus et les Turcs ont toujours voulu éradiquer les Kurdes. Le problème est le suivant. On a laissé faire les Kurdes en première ligne contre Daesh. Nous, les Occidentaux, tranquille, peinard. Et maintenant, on ne fait rien là. On ne fait rien. On les laisse se faire massacrer par M. Erdogan. Qu'en pensent les internautes ? Eh bien, sur Internet, ça bronche. Et sur cette question, les avis sont tranchés pas souvent en faveur du président turc qui est d'ailleurs parfois qualifié de dictateur. JP se demande quand est-ce que la Turquie d'Erdogan sera-t-elle mise sur le banc de la communauté internationale et dénonce un nouveau massacre sous les yeux du monde qui reste les bras croisés. Taksbo va plus loin. Pour lui, Ankara ne combat pas vraiment le terrorisme puisque l'armée turque aurait laissé faire des djihadistes d'une ex-filière d'Al-Qaïda attaquer les Kurdes sous ses yeux d'après un article du Monde. Totalement à l'opposé, on a Samy. Il soutient la Turquie et demande même à M. Erdogan d'élargir l'offensive jusqu'à Damas, la capitale syrienne. Idriss, lui, espère qu'Erdogan ira encore plus loin et détruira tout le PKK. Détruira tout le PKK. Bien. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Je ne vous en prie pas, Olo Lévy. Est-ce que nous, occidentaux, on se conduit en dessous du lamentable dans cette affaire ? Écoutez, c'est un vrai casse-tête et c'est un dossier extrêmement complexe. Les Kurdes sont considérés par la Turquie mais même par l'Union Européenne et notamment le parti des travailleurs kurdes une organisation terroriste. Oui. Alors, le PKK. Le PKK. Le PKK. Pas les Kurdes. Le parti des travailleurs kurdes. Il y a ce mouvement qui est affilié au PKK qui n'est pas exactement le PKK. Lui, il n'est pas sur la liste noire des terroristes et c'est les Kurdes, les Kurdes syriens qui ont beaucoup contribué effectivement à battre Daesh. Donc, pendant qu'il y avait la bataille et la guerre plus en général contre l'État islamique, c'était, on ne pouvait pas trop le dire, mais c'était nos plus grands alliés. C'est-à-dire, c'est vraiment eux qui ont donné le coup de grâce définitive à ce mouvement de djihadistes épouvantable. Aujourd'hui, on assiste effectivement à ce spectacle assez gênant où, d'un côté, ces Kurdes syriens cherchent en quelque sorte de s'installer parce qu'on est en train de redessiner en quelque sorte toute la carte de l'avenir de cette région du monde et eux, ils cherchent de s'installer vraiment à la frontière dans le nord-ouest de la région. Ils ont toujours rêvé de créer un État du Kurdistan, transfrontalier. Oui, c'est une poche. Il n'y a pas de continuité territoriale, ça c'est important de le dire. Et c'est aussi cette petite poche une des seules régions où il y a vraiment une grande majorité Kurdes. Ce n'est pas mélangé, c'est vraiment eux. Ceux qui, en quelque sorte, fait venir des frissons à Erdogan qui réagit tout de suite depuis le 20 janvier parce qu'il ne veut absolument pas ce qu'il considère des terroristes vraiment chez lui, presque sur le palier de chez lui. Et aujourd'hui, on assiste effectivement à une communauté internationale qui est dans l'embarras plus totale. On a vu Emmanuel Macron l'autre jour, il a quand même publié un communiqué où il dénonçait la situation humanitaire, la nécessité urgente, immédiate de créer des couloirs. Mais il a aussi, dans le même communiqué, souligné le droit de la Turquie de veiller à sa sécurité. Donc, on ne fera rien. Donc, on ne fera rien. Je dois dire que l'actuel gouvernement sur les Kurdes, il est encore plus moins protectif que celui de François Hollande qui avait été dans la région, qui avait reçu des représentants kurds. Là, on fait vraiment de la réelle politique avec Erdogan. Il ne faut pas oublier qu'avec Erdogan, on a signé, nous, les Européens. Oui, des accords d'accueil de réfugiés syriens. Très, très important d'accueil de réfugiés syriens. Lui, il a accueilli beaucoup de réfugiés provenant de Syrie. Et donc, aujourd'hui, c'est la réelle politique qui prime. Et les Kurdes, effectivement, ils sont laissés un peu seuls. Stéphane Blakowski, comment vous voyez les choses ? Le mot est dit. réelle politique. D'ailleurs, c'est quand on dit nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, je ne sais pas si vous parlez de nous. Non, mais pas vous et moi, mais c'est clairement français. Même nous, la France, notre position, on n'est pas du tout une pièce importante sur le jeu du théâtre sur place. Les seuls qui peuvent éventuellement tenir tête aux Turcs sont les Américains et c'est compliqué. C'est leurs alliés. C'est leurs alliés au sein de l'OTAN. Mais en revanche, la Turquie est alliée avec la Russie qui est contraire l'ennemi des Américains. Effectivement, je suis comme Paolo. Moi, ça m'indigne aussi. Je n'ai peut-être pas la voix qui tremble comme vous, mais si on devait engager nous des soldats français pour défendre les Kurdes, je pense que ça ne se ferait pas en France. J'ai cru comprendre, et je suis loin d'être un spécialiste ou alors un spécialiste de cet après-midi parce qu'avant, je n'y connaissais pas grand-chose, que les Américains aimeraient bien installer des bases ou des soldats ou des troupes dans le nord de la Syrie et que du coup, ils s'appuieraient volontiers sur les Kurdes et qu'à un moment, ils sont les seuls à pouvoir tenir tête à Erdogan. J'ai cru comprendre. Alors, je vous donne la parole, Yvan Yuffel. Dans un instant, je crois, Nicolas Jorgerot, que la messe est dite en ce qui concerne le handball, n'est-ce pas ? Oui, ça vient de se terminer. L'équipe de France ne jouera pas face à quatrième finale d'un championnat d'Europe, défaite face à l'Espagne, 27 à 23, la faute notamment à une première période totalement catastrophique puisqu'il y avait 15 à 9 à la pause. Donc, victoire de l'Espagne. Voilà, l'Espagne va en finale de l'Euro de handball et pas la France. Merci beaucoup pour ce fil rouge. En tout cas, Nicolas Jorgerot, Yvan Yuffel, les Kurdes tout seuls, débrouillez-vous, mes amis Kurdes, contre le méchant turc. Et puis voilà, nous, on s'en moque. C'est bon ? Quelle honte, j'espère que non parce que les Kurdes, il faut tout de même le rappeler, les Kurdes d'Irak ou de Syrie ont été les alliés les plus loyaux de l'Occident, les plus loyaux. Ils partagent avec nous une même conception à peu près de la laïcité. Ils partagent avec nous une conception de l'égalité entre l'homme et la femme. On a vu souvent ces femmes Kurdes très courageuses prendre les ordres et tomber sous le feu d'ailleurs des islamistes et ce sont eux qui ont participé en effet à l'échec de Daesh. Eux qui ont participé à l'échec de Daesh qui ont donc participé à l'échec d'un totalitarisme. Et à notre protection indirectement. Et à notre protection parce qu'en plus parmi ces Kurdes-là, notamment les Kurdes d'Irak, beaucoup d'entre eux protégeaient les chrétiens d'Orient. Donc on a vraiment une dette énorme avec eux et donc il y a un problème moral colossal. Paul a très bien décrit en effet quelle est la réelle politique que je n'ai rien à redire à cela. En effet, il y a cela. Mais on ne peut pas oublier malgré tout ce qu'ils ont donné et on ne peut pas oublier non plus ce que donne l'image pour l'instant d'Erdogan à travers son offensive vis-à-vis de ceux de monde libre pour être clair où ils se dévoilent de plus en plus comme étant notamment un tyran et un tyran qui commence à donner ses armes aux islamistes. D'ailleurs, j'ai cru lire qu'il était parmi ses alliés aujourd'hui, il y avait à nouveau ces islamistes d'Anne Nostra. Les États-Unis et la France ont pas mal d'armes aussi aux islamistes d'Anne Nostra. Oui, bien sûr, du temps d'Obama. Mais en tout cas, avec Trump, on peut lui faire beaucoup de grève mais en tout cas, avec Trump, les idées sont plus claires et Trump, alors je ne sais pas ce qu'il va faire mais de voir Erdogan chasser ces Kurdes en alliance avec ces islamistes d'Anne Nostra en l'occurrence et peut-être d'autres et donc de faire une guerre à front renversé alors que l'Occident se réjouit et moi aussi d'avoir vaincu Daech et donc avec le risque dans le fond de réactiver Daech je trouve ceci épouvantable. On a connu ça avec les accords de Munich quand on a vu quand on a lâché nos alliés une vieille histoire et c'est un petit peu cette pente-là que nous sommes en train de... Je pense à la phrase Monsieur Hitler n'est pas un gentleman qui est... Voilà et c'est un peu cette politique-là que nous sommes en train de reprendre et cela m'effraie cela m'épouvante je suis d'une indignation vraiment je pourrais avoir les voix qui tremblent et j'espère en effet qu'en tout cas les Américains sinon l'Europe mais qu'en tout cas les Américains vont mettre un coup d'arrêt mais en même temps ce terreau est très sensible bien sûr parce que si l'on voit un affrontement entre les Etats-Unis et la Turquie membre de l'OTAN c'est-à-dire membre d'une organisation malgré tout qui est gérée par les Etats-Unis cela risque de faire des dégâts mais je ne peux pas imaginer que l'on puisse lâcher à ce point des alliés qui nous ont tant aidés vous avez beau ne pas l'imaginer en tout cas c'est la réalité qui va se produire je vous le garantis je mets un billet 19h41 sur RTL troisième thème dans un instant On refait le monde dans RTL Soir Bernard Poiret RTL Soir jusqu'à 20h On refait le monde avec Bernard Poiret Messieurs Blakowski Rioufol et Lévy vous aurez une minute chacun pour vous exprimer sur le troisième thème en l'occurrence aujourd'hui s'est ouvert un procès le procès de la CGT qui attaque Air France dans l'affaire de la chemise déchirée de l'ancien DRH d'Air France c'était vous vous souvenez il y a quelques années ça avait fait les images le monde entier avait vu le gars avec sa chemise déchirée la CGT attaque Air France en disant que Air France a porté atteinte au droit de grève dans cette affaire-là bon le problème n'est pas le sujet du jour du procès moi ce qui m'a intéressé c'est qu'on a rappelé ce matin sur cette antenne que les 5 gars de la CGT qui ont été virés d'Air France à l'époque comme étant reconnus comme étant les coupables de l'affaire de la chemise ont été recasés la justice en a relaxé 2 ont tous été recasés par la CGT au syndicat du livre donc ils travaillent dans une imprimerie à côté de Paris et donc ils sont devenus en quelque sorte imprimeurs entre guillemets ça m'a bien fait marrer d'autant qu'ils sont beaucoup mieux payés qu'ils n'étaient à Air France donc la question que je pose et que je vous pose Cécile de 16 c'est que disent les internautes de tout ça est-ce que finalement la CGT c'est la meilleure des protections sociales ? Vive la CGT ironise Alain qui trouve à l'époque cette nouvelle bonnement scandaleuse et appelle à dissoudre les syndicats sur l'ouverture du procès ce matin contre Air France pour atteinte au droit de grève les internautes se demandent qui sont réellement les agresseurs dans cette affaire honteux est l'adjectif qui revient le plus souvent pour décrire la CGT dans cette histoire Napo résume le sigle CGT par cancer généralisé des travailleurs un internaute tente tout de même d'apporter un point de vue opposé pour papillon le patronat aussi est violent chaque jour Oui c'est bien de le rappeler quand même parce que c'est pas tout noir ou tout blanc dans chaque bord une minute chacun Stéphane Blakowski Bon moi je comprends que ça vous agace j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'indignation qu'il faudrait dénoncer quelque chose moi je comprends le maître de la CGT c'est un syndicat de combat ils sont dans le rapport de force pour défendre les salariés pour défendre surtout ceux qui sont à la CGT le fait ils n'ont rien fait d'illégal sinon j'imagine qu'on leur serait déjà tombé dans une affaire comme ça on aurait cherché à les condamner ou à faire annuler ça le fait qu'il y ait une solidarité entre eux et qu'on puisse regarder ces gens-là qu'on a voulu mettre dehors nous on les soutient comme on fait je sais pas des caisses pour les grèves comme on montre qu'on se sert les coudes bon voilà je sais pas c'est vrai que le syndicat du livre c'est à la fois il faut voir un peu le parking où se garent les véhicules parce que il y a peu d'ouvriers qui sont aussi bien payés et que les voitures allemandes sont plus réputées que les autres c'est certain que nos confrères de la presse écrite a commencé par monsieur Riouffol ils ont des statuts exceptionnels et voilà ils se pensent ça va agacer Yvan Riouffol qui travaille dans la presse écrite et qui en souffre une minute Yvan je vous en prie oui bah ce sont des pratiques d'apparat chic ce sont des pratiques de mafia syndical moi je trouve ça insupportable c'est une sorte de franc-maçonnerie d'autoprotection en effet on peut très bien comprendre leur logique mais cette logique là est une logique d'ancien régime c'est une logique qui est particulièrement choquante c'est une logique qui use et qui abuse de privilèges de la part d'un syndicat qui est a priori conçu pour dénoncer les privilèges et qui se sucre en premier donc je trouve que cette pratique n'est plus tolérable je ne comprends pas comment elle existe encore et cela repose le problème en effet de la perpétuation de ce syndicalisme là tel qu'il a été conçu qui est financé d'ailleurs non pas par les syndicats ni par les cotisants mais par nous-mêmes par les pouvoirs publics par les entreprises etc donc il y a des abus de pouvoir c'en est un parmi d'autres que l'on connaît de la part de la CGT et il y a bien des motifs il y a des motifs d'indignation qui sont plus graves mais celui-ci en est un bon en effet on va voir si le quinquennat Macron va s'attaquer à cette problématique là aussi je vous en prie Paolo Lévy écoutez toute cette histoire est tellement romanesque depuis le début romanesque ça ne m'étonne pas du tout qu'il se soit reconverti à la littérature d'ailleurs on attend un prix concours pourquoi pas non c'est pas la littérature vous avez une écriture en l'occurrence ils sont censés imprimer des gens entre l'imprimerie et la littérature il y a encore un petit chien mais ils ont déjà pas mal virvolté mais tout part de Gutenberg tout est possible tout part de Gutenberg 19h47 quatrième et dernier thème je les ai un peu cravachés là les polémistes parce que je voulais qu'on ait un petit peu de temps pour le dernier thème c'est l'affaire du Nutella vous savez qu'Intermarché a baissé les pots de Nutella de 900 grammes de 70% et meute les gens se sont battus littéralement pour pouvoir en acheter ça dit quoi de la France d'aujourd'hui à tout de suite on refait le monde on refait le monde dans RTL Soir avec Bernard Poiret RTL Soir jusqu'à 20h on refait le monde Bernard Poiret bon j'ai tout dit de ce thème juste avant la pause publicitaire donc je me tourne vers vous Cécile de 16 que disent les réseaux sociaux de cette affaire de Nutella et des meutes au Nutella que disent les internautes ? pas grand chose de bien joyeux un maître mot un avocat qui est très suivi sur Twitter souligne que finalement ces personnes ne se sont pas battues pour du Nutella mais parce que 3 euros c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de gens la voilà la tristesse sous le pseudo Agent 140 cet internaute résume des personnes aux moyens parfois limités se battent pour acheter de la merde vendue à prix d'or sous le regard hautain de ceux qui se pensent au-dessus de cet OP marketing nul de la merde à prix d'or c'est l'avis de beaucoup d'internautes qui critiquent le produit lui-même du poison du sucre Aurélie conseille alors de passer au caramel clément lui qui ne tue pas les orangs-outans d'autres préfèrent prendre la nouvelle avec humour The Greater Boy se moque du slogan d'intermarché tous unis contre la vie chère ouais c'était avant le Nutella ça avant le Nutella pour les orangs-outans il faut peut-être expliquer qu'en fait c'est fait avec de l'huile de palme le Nutella et tout ça vient d'Indonésie et de Malaisie où on coupe les forêts où vivent les orangs-outans pour faire du Nutella enfin etc bon alors je vous rappelle que l'intermarché au lieu de 4,50 a vendu le pot de 950 grammes à 1,41€ 70% des cotes ce qui pose des tas de questions parce qu'ils sont vendus à part ou pas j'en sais rien Paolo Lévy ça dit quoi de la France d'aujourd'hui vous qui êtes Italiens qui vendez du Nutella vous qui vendez du Nutella à l'huile de palme oui tout d'abord il faut dire que nous les Italiens on mange beaucoup moins que nous vous êtes avec les Allemands vous êtes les champions du monde de Nutella d'ailleurs si vous voulez mais tant je vous invite à voir à revoir peut-être ce film de Moretti ou Nanni Moretti dans Bianca complètement nue la nuit se réveille et va manger dans un pot immense gigantesque de Nutella pour se consoler de ses peines d'amour mais mis à part ça c'est une autre contradiction française aujourd'hui on assiste à Lyon à cette grande messe solennelle où on célèbre l'art de vivre à la française la table dressée exactement comme il fait patrimoine mondial de l'humanité la cuisine française la gastronomie française et après les gens qui se ruent pour acheter des pots de Nutella mais ceux qui ont acheté le Nutella ne sont pas allés manger chez Bocuse voilà voilà donc voilà tout le problème est là c'est à dire que l'impression est qu'aujourd'hui il y a vraiment une scissure entre une gastronomie extraordinaire mais accessible seulement aux privilégiés et en revanche des produits de supermarché bradés à 1,40€ où voilà tout le monde est prêt à se bagarrer 3€ de décote sur un pot c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de gens donc ça fait rire mais ça doit aussi nous conduire à une vraie réflexion et bon moi les Italiens sont très très souvent critiques envers leur pays moi je suis le premier à en dénoncer toutes les faiblesses mais effectivement chez nous je dois dire ceux qui me manquent le plus en France c'est exactement ça c'est cette gastronomie de rue qui maintient quand même une qualité très très bonne et qui n'est pas nocive pour la santé et qui est accessible à tout le monde elle est très démocratique et qui manque de plus en plus aujourd'hui en France d'ailleurs c'est le seul pays où McDonald's continue à progresser alors que chez nous ça ferme ça n'existe presque plus McDonald's c'est très juste que vous dites et donc voilà aujourd'hui on a les deux France on a d'un côté Bocuse et donc cet héritage extraordinaire patrimoine de l'UNESCO et de l'autre côté notre produit Nutella qui est considéré chez nous vraiment très bas de gamme très bas de gamme et que nous-mêmes on n'achète presque plus et voilà dans les supermarchés français comment voyez-vous les choses sur le fait que attention le fait de critiquer les gens qui se sont battus qui se sont jetés là-dessus ça serait être hautain ou se moquer de gens pour qui 3 euros est important c'est à dire qu'à un moment même qu'on soit pauvre riche le comportement est complètement débile le fait d'aller se battre pour du Nutella de se battre pour des trucs qui sont mauvais pour la santé tout le monde le sait et en plus est-ce que c'est vraiment pour se nourrir qu'on achète du Nutella pas forcément de ce que je lis c'est des gens qui au contraire cherchaient à faire des stocks pour aller les revendre ailleurs tellement le prix était bas donc je veux bien certains ont peut-être essayé de faire un peu de bénef là-dessus pas forcément la majorité je comprends le fait de dire attention on évite dans ces cas-là dans celui bah oui c'était assez bien dit les gens hautains qui n'ont pas de problème d'argent et qui se permettent de rigoler de ça mais imaginez les mères de famille qui sont sous la pression de leur marmaille qui adorent le Nutella et qui ne peuvent pas s'en passer au quotidien on n'achète pas de Nutella de dépôt de Nutella à ses enfants c'est tout ce que je peux leur dire c'est pas parce que il y a certainement pour le même prix des choses meilleures à acheter c'est l'américanisation de notre société c'est-à-dire qu'on est sur des dépôts de grande quantité comme on est aux Etats-Unis des opérations commerciales je regardais là quand ils ont le Black Friday il y a un site qui recense les accidents depuis 10 ans les gens se jettent il y a eu un mort à New York donc on est un peu dans cette espèce de promotion à l'américaine qui rend le pire de ce qui se passe aux Etats-Unis c'est-à-dire le fait où on est juste sur les grosses quantités on est sur les trucs qui poussent à l'obésité je ne vois pas comment on peut dire aux gens que c'est une bonne chose d'acheter du Nutella Et vous Yvan Youffol qui êtes le grand amateur du Nutella je le sais Moi je pense qu'il faut se garder de tomber quand même dans le travers du misérabilisme vous n'êtes pas tombé dans ce travers du misérabilisme mais j'entends les commentaires dire que ce sont un peu des scènes que l'on peut voir dans des pays du tiers monde que c'est la pauvreté qui se manifeste que c'est vraiment odieux que l'on voit à quel point effectivement les français sont à 3 euros près pour bénéficier de cette promotion-là Moi je fais remarquer que je pense qu'il n'y aurait pas eu ces scènes-là si au lieu de la peau de Nutella on avait proposé des peaux de yaourt ou des peaux de cornichons enfin je veux dire donc c'était le produit Nutella lui-même donc un objet de marketing qui a suscité des envies et moi ce qui m'inquiète c'est pas tellement cette crise sociale qui serait sous-jacente c'est plutôt cette crise culturelle cette imbécilité de la foule dans le fond à être prêt et avec violence à se battre pour un pot de Nutella dont il a très bien été décrit qui c'est en fait une dégueulasserie et donc moi ce que je vois c'est que cette c'est cette création de faux désirs de fausses envies de faux besoins et qui arrivent à mobiliser des foules et des foules qui sont perméables alors peut-être on les fait aussi peut-être des foules qui sont pauvres je ne dis pas du tout le contraire mais surtout qui sont perméables à des manipulations marketing à des manipulations culturelles et ça ça me paraît beaucoup plus inquiétant que ce que l'on voudrait décrire trop facilement en disant que la France est aujourd'hui un pays qui a trop de pauvres donc bien sûr il y a évidemment des pauvres les gens se battent les gens se battent pour aller chez Apple aussi ils se battent pour aller à l'ouverture on s'est battu pour un produit qui n'est pas un produit essentiel et on ne se serait pas battu pour acheter des couches culottes accessoirement ça pose un problème aussi de vente en dessous de la marge parce que 70% les concurrents d'intermarché se disent comment ils ont fait est-ce qu'à 1,41 le pot de 950 grammes ils font encore du bénéf ça pose encore ce genre de question en tout cas l'expo de Milan la France donc dans le pavillon français il y a deux ans avait enfourné la plus grande baguette d'une longue baguette du monde 122 mètres qui avait été toute complètement tartinée de Nutella donc voilà on croyez-vous ça plaisir c'était pour fléter on n'a pas fait un jambon beurre parisien non non vous avez fait 122 mètres de baguette avec Nutella pour célébrer l'alliance franco-italienne l'amitié franco-italienne et toute l'exposition toute l'exposition universelle s'est ruée sur le pavillon français exactement pour voir la baguette de Saint-Denis non pour la voir mais surtout pour en bouffer pour en profiter Stéphane Blakowski Yvan Rieux-Folle Paul Olivier et Cécile de 16 étaient avec moi au micro ce vendredi soir pour tenter de refaire le monde comme il se doit je vous retrouve demain matin 7h pour la présentation de la matinale et dans un instant juste après la pause il y aura bien entendu le flash de 20h à tout de suite RTL et là